C'est ça en plus Donc cette fois on va parler plus du terrain Tu es quelqu'un qui aime le foot africain D'ailleurs un beau maillot ici Est-ce que tu peux me raconter un peu Déjà ces maillots de quelle équipe ? Le Tepe Mazembe quoi Les Bad Yanguela Tu es d'aller où ? Comment ? Je l'ai eu à Lumbumbashi Quand j'étais en reportage en RDC Et vraiment je suis tombé amoureux de ce club Bon bien sûr c'est un des meilleurs d'Afrique Donc c'est pas difficile Mais c'est vrai qu'il faut voir la ferveur qu'il y a à Lumbumbashi Les joueurs de matchs mais c'est dingue C'est dingue en plus c'est rempli un stade de 35 000 places Tout le monde est sapé en noir et blanc Il fait 40 degrés, tout le monde chante, danse Il y a une ambiance de dingue Et voilà en plus j'ai bien aimé le stade, les gens Vraiment j'ai trouvé ce club super cool En fait je faisais un portrait de Robert Kidiaba Oh ça c'est mon gardien préféré Moi aussi Avec sa danse là Et voilà exactement Et donc d'ailleurs vous pouvez lire le portrait Qui est pas mal sur softwood.com Ça veut dire Kidiaba le gardien de la paix Je les avais suivis à l'église Avec l'archevêque de Lumbumbashi Qui les bénit avant le match de Ligue des champions Et après on était allé Voilà pendant le match j'étais en fait à côté Tu vois genre du coach Des trucs et tout Je prenais mes photos J'étais vraiment à bloc, j'ai pris une des plus belles photos de ma vie là-bas J'étais trop content J'avais fait le point direct sur le gosier d'un supporter qui exulte Au moment de la victoire, elle est trop classe Elle est vraiment trop classe ta photo Donc vraiment J'ai toujours eu une belle sensibilité pour ce club Et puis voilà je trouve leur maillot pète la classe Est-ce que tu peux nous apprendre quelques trucs sur le tout puissant Mazembe ? Le tout puissant Mazembe Vraiment est connu en Afrique Enfin pour avoir réalisé un des plus gros exploits Du football africain de club C'est avoir atteint la finale de la coupe du monde des clubs Et donc ça vraiment ils avaient des joueurs exceptionnels Et surtout leur Zidane à eux Qui était vraiment incroyable Parce qu'au moment tu avais Kidiaba Mais tu avais surtout Trésor Mputou Qui est un des plus grands talents du football africain Vraiment un gars incroyable D'ailleurs on l'a plutôt bien placé dans le top afrique On l'a bien placé dans le top afrique qu'on a réalisé tous les deux Parce que c'est vrai que c'est comme au coachat C'est des joueurs qu'on aime C'est des joueurs frissons Qui ont des histoires en plus hors du terrain A non plus finir L'intervention des mondes d'écho Qui me donne l'impression d'être très bon Attention Attention de Kalaban est fort Il est tout seul Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est passé Kalaban Il est passé ! Voilà c'est le but ! C'est le but qui marque Pour tout Trésor qui marque Pour tout Trésor qui marque Pour tout Trésor qui marque Parce qu'ils sont présidés par un gars Qui s'appelle Moïse Katoumi Qui est un richeur d'affaires dans les mines Qui est président Enfin Alors comment on dit préfet ? Je ne sais pas exactement quel est son titre Mais administrateur de la région du Katanga Qui est la plus riche de la RDC Donc voilà C'est un club hors normes en Afrique Mais il y a une telle passion Une telle ferveur C'est vraiment ça qui m'a touché C'est vraiment un club Ils ont des copes de supporters Ils ont leurs assos de supporters C'est un truc que tu ne vois jamais Dans aucun autre club africain Tu as vraiment l'impression D'assister à un match en Europe Et là pour le coup J'avais assisté au quart de finale De Ligue des champions Contre Alilal Ils avaient gagné 3-0 Superbe match C'était magnifique Donc vraiment voilà Donc je leur passe le bonjour Et une petite dédicace quoi En plus à l'époque Il y avait Patrice Carteru Qui était coach Qui était sympa On parle pas du boxeur Ah non Ah non Ah non Ah non Le football se joue différemment Mais c'est un ensemble C'est vraiment voilà Ça c'est lié à l'état des terrains À plein d'autres facteurs Mais disons que quand on a des joueurs Comme Kidiaba ou Mputou Qui ont fait leur preuve au niveau international Je dirais quand même Ça pourrait surprendre plus d'une équipe de Ligue 1 Ok Franchement pour le coup Le TP Mazembe c'est quand même le nec le plus il le fera Au niveau voilà de la république démocratique du Congo Qui est un des plus gros pays d'Afrique Vraiment un pays continent Et puis voilà tous les meilleurs Zambiens Angolais Quelques Sud-Africains Tu vois des Camerounais Ils avaient recruté Récemment ils ont recruté Quand j'étais en Côte d'Ivoire Il y avait un joueur dont tout le monde parlait Qui s'appelle Roger Assalé Donc il était meilleur buteur du championnat ivoirien Donc là tu vois ils viennent d'être recrutés Donc en fait c'est un peu comme l'OL a fait pour la division 1 Mais en gros le TP Mazembe le fait un peu au niveau de l'Afrique C'est à dire ils recrutent pas mal de bon joueurs africains Avant qu'ils arrivent en Europe Et ils les blindent bien au niveau contrat Et ils font plaisir Ok Bon passons aux choses Moi j'ai pas envie de dire choses sérieuses Parce qu'on était déjà dans les choses sérieuses Mais disons changeons de chapitre Ton 11 du cœur ou de légende africain J'ai le droit à des remplaçantes En gardien je vais mettre Robert Kediaba Que j'ai adoré C'est vraiment une personnalité qui m'a beaucoup marqué Quand je l'ai rencontré Non seulement pour son football Son talent dans le foot Parce que c'est vraiment un grand gardien Mais c'est surtout quand il est connu pour sa danse du cul A chaque fois que Mazembe est marqué En gros il sautillait sur ses fesses comme ça Il peut avoir du même Il m'a expliqué d'où ça allait venir Mais c'était voilà parce que c'est un bourreau de travail Tu vois un peu comme Cristiano Ronaldo Enfin c'est vraiment un mec qui va rester deux heures de plus à l'entraînement tout le temps D'où sa longévité d'ailleurs Et en fait il réfléchissait à un exercice pour les amdos Il a trouvé ça purel et après Enfin d'un coup il va faire le match D'un coup et tout Mais voilà C'est un très très grand gardien Qui surtout en fait est très important dans son pays C'est vraiment une icône dans le pays Parce qu'il s'engage sans cesse pour la paix Dans la région du Kivu Il n'arrête pas de partir en voyage Il professe toujours des messages positifs Alors voilà on peut douter de l'impact que ça Mais toujours est-il qu'il a le mérite de le faire Et que vraiment voilà c'est une personnalité très positive et lumineuse Et quelqu'un que j'ai beaucoup aimé Arrière droite je vais mettre Serge Aurier Serge Aurier alors il faut savoir que je suis un grand fan du PSG Et vraiment à l'arrivée de Serge Je l'avais repéré un peu comme tout le monde Mais je veux dire je l'avais repéré un peu à Toulouse Quand il cassait des gueules Donc vraiment j'étais trop content de son arrivée et tout Et vraiment c'est le genre qui m'a le plus déçu De toute ma vie Franchement Bon déjà je faisais pas partie des gars qui bâchaient Laurent Blanc Tu vois j'ai Laurent Blanc bashing Et dire que c'était une merde, une pipe et tout etc et tout Mais bon Quand j'ai vu que voilà je sais plus à combien c'était Mais à 15 jours de Manchester City Là il est au trait de FIOT et tout Sur Periscope C'est vraiment non mais c'est vraiment C'était vraiment un truc de pfff Vraiment moi ça m'a blasé quoi Et en plus le pire C'est quand même Et c'est pour ça que je le mets dans mon équipe type C'est que le gars arrive à être titulaire dans le 3-5-2 de Louis Deux semaines après Le logo il est là poteau Ça bouge pas Il aurait largement pu devenir un des meilleurs arrière droit du monde Évidemment Mais là tu le vois Il est Il est Enfin bref Moi je le connais pas personnellement Donc voilà je lui passe le mangeant Mais c'est vrai que moi ça m'a vraiment déçu et choqué cet épisode J'ai trouvé En fait j'ai trouvé que c'était une bêtise Vraiment crasse quoi Donc ça m'a fait de la peine Il a dit Laurent Blanc il fait souvent la faune ou pas ? C'est une fiotte J'ai le droit au pays du Maghreb ou pas ? Bien sûr on est en Afrique Alors je vais mettre Nouradine Naïbet C'était vraiment un joueur super élégant Trop classe Je sais pas combien de sélections mais plus de 100 largement Enfin vraiment un très très grand joueur Fin, élégant Que je vais associer un peu de puissance dans la charnière Quelqu'un de plus moi Donc bien sûr il y a le nom de Godwin Okpara qui me vient tout de suite Mais je vais plutôt Je vais plutôt me tourner vers une valeur sûre La valeur sûre qui est Sabel Kufour D'accord Voilà voilà pour un petit big up au Ghana Qui est un pays que j'aime beaucoup Même bon malgré la cuisine Mais vraiment Et donc oui dans Ballon d'Or Dans une époque où il y avait énormément de grands joueurs africains Donc ça veut dire quelque chose Et voilà un des piliers du Bayern Mais voilà donc je pense que ça c'est une paire assez complémentaire Et qui va surtout boucher les trous Laissé à gauche par Tai Taiwo Que je vais mettre titulaire Taïwo Taïwo Le centre Taïwo Il est magnifique ce but de Tai Taiwo Donc là Tai il a fait exprès Oui bien sûr J'ai des images parce que je l'avais exprès là Après que je suis au Jordan Voilà c'est une image importante Regardez il veut centrer parce qu'il lève bien la tête Pour voir la position C'est coéquipier ou alors c'est un Il a fait une fausse piste En tout cas Dreyer est lobé Non 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 Attends attends Écoute moi T'es mon gars Je t'aime bien Non non je t'aime bien Voilà On voit bien là Mais t'as pas fait exprès Non t'as pas fait exprès Non t'as pas fait exprès Non 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 Mais pourquoi tu dis à tout le monde que t'as fait exprès Non 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 C'est vrai c'est le jeu Tu pensais qu'en France il n'y avait pas de ralentis c'est pour ça Ok d'accord Merci Merci En milieu def Moi clairement je vais faire un truc assez offensif 4-3-3 tu vois Parce qu'on a passé par les ailes Donc En milieu def Je vais mettre Michael Essien Qui est un meilleur joueur africain préféré Je pense pas moi à un talent Un des meilleurs talents Du football africain Ces dernières années Enfin vraiment Mais même de De tous les temps Enfin vraiment je trouve Son niveau A Lyon déjà Mais ensuite à Chelsea Mais vraiment il est monté vraiment très très haut Il était vraiment chissable Je repense à Essien là J'ai des frissons Quelle puissance Il était vraiment incroyable Qu'est-ce que tu as joué ? Au milieu centre Je vais mettre un joueur Que j'ai pas beaucoup vu jouer personnellement Mais dont j'ai tellement entendu parler quand j'étais en Côte d'Ivoire C'est Didier de Guizokora Le maestro Comme on l'a surnommé À la Sekavidjan Et voilà C'est un gars en fait Qui est sorti de l'Académie Jean-Marc Guillot en gros Enfin vraiment avec tous les plus grands talents ivoiriens Qui ont participé à la Coupe du Monde 2006 C'était un vrai métronome et tout Il est sorti en même temps que tu vois les frères Touré Les frères Calo, Jorginho Le monde éventuant Le monde éventuant C'est le meilleur C'est le meilleur Le foussbal Milieu offensif J.J. au coach Je crois que j'ai jamais vibré autant pour un joueur à part Zidane Bien sûr, Zidane, Lazis est au-dessus Mais sinon, en fait, J.J. c'est très difficile de m'expliquer tout ce que j'ai ressenti pour lui Parce que bon bien sûr, j'ai regardé la Coupe du Monde 98, j'avais 9 ans donc déjà je l'ai trouvé trop classe trop classe à l'époque et avec ses cheveux péroxidés et là quand il arrive au PSG elle était suivante pour 100 millions de francs il vient de rentrer en jeu C'est son premier ballon il nettoie la glucarneule récramée mais quand j'ai vu ça j'étais fou j'étais fou de me dire il est dans mon club JJ Augustine Ococha homme le plus cher de l'histoire du championnat de France avec un transfert de 100 millions de francs en provenance du club tour de Fenerbahce le Nigérian est considéré comme l'un des derniers magiciens du football moderne et d'entrer Ococha justifie en partie cette réputation en marquant un but extraordinaire qui permet à Paris de revenir à 2 buts à 1 Il n'a jamais confirmé dans la régularité la durée et quand tu penses qu'un joueur de son talent n'a jamais rien gagné en club c'est quand même triste mais alors par contre le jour où il était dans un bon jour ou même ça pouvait être une nulle dans le match mais il était d'une pureté et d'une classe complètement folle et surtout quand même il faut le dire même s'il n'a jamais rien gagné en club il a toujours été décisif en sélection nationale avec les super Eagles il a toujours il a toujours il a déjà fait gagner les jeux d'Atlantime et de Cannes aussi et surtout mais avec des buts venus de l'espace à chaque fois c'est des frappes monstrueuses plein de nulle carne après deux dribbles vraiment un génie donc vraiment un génie du ballon donc là j'ai appris qu'il était ruiné un peu parce qu'il a trop joué au casino en nombre de termes mais en tout cas je lui passe le bon jour et vraiment j'espère qu'il va bien à gauche je mets Eladji Diouf en hélié un peu percuteur un peu comme quand il a il a cassé les reins de Franck Leboeuf à la coupe du monde un peu vraiment dans ce rôle originel et tout bon alors que dire sur Eladji que vous connaissez pas double ballon d'or africain son excellence on l'appelle son excellence non mais voilà non mais vraiment c'est un gars en fait que j'ai adoré parce que je l'ai ben voilà je me disais vraiment c'est une grande gueule c'est un mec qui n'est pas possible et tout et donc je l'ai rencontré à Dakar on a bu trois bouteilles de rosé et on a fait une interview de trois heures où il a défoncé tout le monde et surtout Jamie Carragher je me souviens ce qu'il lui a mis c'était dingue et vraiment en fait ce que j'aime c'est out le joueur qui avait quand même vraiment du talent mais c'était c'est sa personnalité excentrique et exubérante et je pense il en faut une dans une équipe tu vois sinon il serait un peu sage une fois voilà mon feu follet tu vois soutenu par Tai Taiwo qui va qui va casser des gueules et qui a vraiment cette nia et cette envie de prouver qu'il est le meilleur et c'est d'ailleurs ce qui l'a toujours motivé dans sa carrière parce qu'il me disait vraiment que ce qu'il préférait dans la vie en fait c'était voilà marquer un but faire le tour du terrain et sortir du stade et voir que son maillot était deux fois plus cher que celui des autres voilà c'est ce qu'il me fait plaisir moi je l'ai toujours aimé Alain J franchement il m'a marqué en plus quand j'étais jeune voilà avec Laurence Léamette c'était incroyable c'était la belle époque quoi à droite à droite je vais mettre j'aurais peut-être j'aurais peut-être mis trésor Mboto mais allez trésor trésor de toute façon quelle blase déjà tu s'appelles trésor forcément on le veut en plus c'est assez grave comme ça ça représente un peu donc clairement trésor pour toi on en a déjà parlé de trésor mais je veux dire voilà c'était un gars qui aurait dû avoir la carrière des meilleurs en Europe et donc j'en parlais avec Patrice Carteron à l'époque où il coachait et vraiment il me disait que c'était dingue qu'il avait vraiment c'était le meilleur joueur en termes de talent qu'il avait jamais dirigé ça c'est sûr c'était vraiment c'est le Zidane congolais en fait ce gars c'était vraiment un talent incroyable une gentillesse aussi extrême mais c'est vraiment un artiste c'est vraiment un artiste le gars il arrive mais en fait surtout ce qu'il me disait c'est qu'il fait n'importe quoi il a une personnalité tellement attachante tu vois que même quand il arrive 45 minutes en retard à l'entraînement tu peux pas lui en vouloir tu vois en fait c'est ce que j'ai dit non je vois pas mais ok et puis bon il a quand même fait des gros matchs mais de toute façon en fait en soi j'aime les régularités je sais pas si ça se voit avec Eladji avec Okocha avec Trésor mais c'est voilà j'aime les artistes en fait c'est toujours ce que j'ai préféré dans le foot c'est j'aime les gars qui pendant une minute où le temps va s'arrêter ils vont être les meilleurs du monde j'ai pas besoin d'un gars toujours régulier dans la performance et tout j'aime les créateurs d'incertitudes les mecs qui sait pas en fait ce qu'ils peuvent faire avec le ballon et ça j'ai toujours aimé ça chez Trésor qui aurait pu être recruté par Arsenal s'il n'avait pas voilà chier dans la colle un peu c'est ce qu'il s'est passé au fait il a mis une droite à un arbitre il a été suspendu et tout enfin bref bravo Trésor franchement t'es mon trésor à moi sur mon amurot et au centre au centre je vais mettre Samuel Eto'o histoire quand même d'avoir derrière tout ça un mec juste qui est régulier qui va pour le coup enquiller tu vois derrière les trois créateurs qui va vraiment ça je le mets vraiment juste pour un terme de niveau parce que j'ai pas j'ai pas en soi je l'ai vu une fois Samuel Eto'o c'était un gala à Monaco je lui ai demandé une interview je l'ai monté dans sa chambre d'hôtel et il m'a dit non voilà c'est la seule histoire que j'ai avec Samuel mais sinon en soi j'aime bien et puis de toute façon il faut bien il faut bien un bouleur pour contrebalancer celui d'Aladji tu vois que ça passe des adversaires un peu dans l'équipe quand on fait pas la passe ça va être pas mal donc voilà donc je pense pas que pour Samuel il fallait en dire beaucoup plus mais vraiment pour moi c'est un des meilleurs joueurs africains de l'histoire bien sûr là il y a Drogba il y a Weak les joueurs PSG je vais prendre Samuel et en remplaçant donc en remplaçant je vais prendre Apula Edel qui est typique dans le livre que j'ai écrit Magic System sur la traite des footballeurs africains donc c'est pour lui faire un petit clin d'oeil mais il a réussi à s'en sortir quand même malgré être tombé sur un intermédiaire véreux qui lui a fait faire NAMS mais voilà franchement pour moi Apula Edel ça me rappelle forcément le Benfic à Lisbon et d'autres matchs incroyables où vraiment il nous a couché Apula qui me renvoie à une période que j'ai bien aimé du PSG on était marrant on se marrait on se marrait bien en fait en défense je vais prendre Godwin Okpara pour vraiment on connait son histoire à Godwin qu'il y avait une esclave personnelle à la maison ça me fait pas trop rire je l'ai mis dans la cave malgré qu'il y a des chambres libres mais qu'est-ce que je pourrais faire je connaissais personne je suis obligée de m'adapter c'est là que il m'avait violée pour la première fois vu que je n'ai pas le droit à Godwin mais Talal Talal qui faisait une charnière incroyable avec Eric Rabessandratana et des passes au laser mais j'aimais bien quand même sa brutalité à Talal franchement au moins il mettait le pied on ne pouvait pas lui enlever ça ce n'était pas un artiste mais franchement il mettait le pied Talal respect Talal qui aimait bien être décalé par Laurent Robert c'est fait c'est but c'est but c'est but quatrième but pour le Paris Saint-Germain combinaison sur coup franc et but de Talal l'international marocain 4-1 pour Paris respect au milieu je mets Sunday Olysees en remplaçant qui a marqué pour moi un but historique en Coupe du Monde contre l'Espagne c'est vrai que la Coupe du Monde 98 m'a beaucoup marqué parce que c'est forcément celle qui m'a fait le plus rêvé mais ce match Espagne-Nigéria voilà qu'est-ce que je l'ai aimé cette frappe je ne sais pas ce que tu te rappelles mais d'ailleurs je crois que c'est Jejo Kocha qui fait une touche c'est renvoyé par la défense espagnole et puis tu vois ce bizarre état ça passe entre la main le poteau et je ne sais pas toi mais moi ce qui m'a encore plus foutu des frissons c'est sa célébration après sinon au milieu je mets Steven Piena je suis un grand fan de PES6 auquel je joue encore et souvent je prends l'Afrique du Sud pour me faire plaisir et c'est vraiment mon numéro 10 mon over 10 qui fait zizzer je l'aime bien parce qu'il y a les chaussettes baissées souvent donc la classe et de toute façon c'est pour un peu donner un peu faire un large éventail du continent ah mais non alors attends celui qui était bien ben non mais voilà je sors Piena je mets Benny McCarthy voilà encore le niveau au-dessus c'est beau le Benny McCarthy voilà et plus buteur que Piena plus buteur clairement mais magicien aussi voilà et un dernier un dernier en attaque ben je vais je vais dire je vais dire Sadio Mane non j'en ai droit un dernier encore après voilà parce que Sadio Mane c'est mon remplaçant délier bon voilà Sadio Mane est-il besoin de préciser non mais voilà en plus pour contrebalancer la GDU faire deux personnalités bien différentes et après le dernier je prends Emmanuel Adébailleur Emmanuel Adébailleur pour avoir un autre profil en attaque et puis voilà c'est vraiment un gars quand j'étais au Togo qu'est-ce que je me suis marré en tant que les histoires sur lui les hommes ont des qualités et des défauts et la grande qualité d'Emmanuel Adébailleur c'est quand même un gars qui a énormément sacrifié pour son pays et qui a porté son équipe nationale en Coupe du Monde c'est une question d'organisation de temps donné pour que voilà l'équipe se forme l'esprit se fasse il faut aller dans les qualifs à chaque fois et tout et c'est vraiment voilà je me demande quand est-ce que le Togo qui est vraiment un tout petit pays en Afrique voilà avec peu d'habitants et peu de moyens va sortir un joueur de cette trempe à nouveau parce que vraiment pour les Togolais je pense que c'est vraiment clairement le meilleur joueur Togolais de l'histoire il y a à la fois de la magie et des besogneux c'est important de bien mixer les deux tu vois j'aime bien les besogneux en défense et après devant on laisse parler le talent et qui serait le capitaine du coup de cette équipe le capitaine de cette équipe J.J. le coach et le coach je me responsabilise c'est toi et le coach bah ouais non c'est pas mon équipe c'est pas mon équipe c'est s'il faut mettre un coach un coach là dessus bah je dirais Stéphane Kechi du Nigeria le football vient de perdre l'un de ses plus grands entraîneurs africains peut-être même le plus grand Stéphane Kechi l'un des deux seuls hommes à avoir remporté la coupe d'Afrique des nations comme joueur et comme entraîneur c'était avec le Nigeria en 1994 et en 2013 bon bah merci les deux bah de rien et puis bah ciao les deux j'aime Sous-titrage ST' 501 ...